J'ai vaincu en combat à Saint-Gulier le dignement loué Don Quichotte de la Mancha, lequel m'a ordonné de me présenter devant votre grâce afin que votre grandeur dispose de moi tout à son aise. Oh, comme notre bon chevalier se réjouit quand il lui fait ce discours, et surtout de trouver à qui donner le nom de sa dame. Ce fait à ce qu'on le croit, une jeune paysanne de bonne mine du village voisin du ciel, et dont il avait été quelque temps amoureux. Elle s'appelait Adonza Lorel, et c'est à elle qu'il décida de donner le titre de dame de ses pensées. Lui, cherchant un nom qui ne s'écarta point trop du sien, et qui sentit et montra la grande dame et la princesse, il va-t-elle appeler Dulcine du Tobos ? Oui, un été natif de ce village. Non harmonieux à son avis, rare et distingué, et non moins expressif de tout ce qu'il avait donné à son équipage et à lui-même. Marinel, il y a un petit peu de tout ce que j'ai passé la vie de Godin. Alors, je vais vous abonner, car j'ai passé la vie de Dieu, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501